... Je suis architecte réseau et en système de contrôle-commande. Je viens de terminer une mission dans le conseil auprès d'un grand client dans le secteur agroalimentaire. Ma mission a consisté à développer des méthodes de programmation sur des lignes de production. Ils veulent faire évoluer leur usine. Notre approche a été de faire un relevé de tous les éléments et de tous les outils mis en œuvre dans l'architecture. C'est la modélisation que nous avons faite avec des systèmes de supervision des lignes. Dans mon métier, il y a deux grandes phases d'intervention. Il y a une phase de réalisation où on construit, on programme le système de contrôle-commande. Et il y a une phase de conseil. Quand notre client a un problème, il nous consulte. Et on étudie le système et on propose une liste de recommandations et de préconisations à mettre en œuvre sur son système. Pour faire mon métier, la principale condition, c'est d'être déjà très méthodologique. Ensuite, il faut avoir beaucoup de curiosité. Notre métier évolue énormément et les problématiques des clients sont toujours différentes. La technique ne suffit pas, il faut savoir chercher et aimer ça. Sinon, on se lasse très vite. On demande de la mobilité, on demande de la disponibilité. Les gens se remettent en cause en permanence puisqu'ils peuvent travailler sur un projet dans un secteur d'activité pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et puis après, ils vont basculer dans un autre secteur. On recherche des qualités humaines importantes parce que c'est du travail d'équipe avec un objectif commun pour tout le monde. C'est que l'usine démarre en temps et en temps. J'ai commencé par un bac technologique, un bac F3. Ensuite, j'ai fait un DUT-GE2I à Nantes et je suis ensuite allé à la faculté de Nantes. J'ai terminé avec un DESS en automatique. On recherche des profils bac plus 2 ou bac plus 5, donc des profils techniciens ou des profils ingénieurs. Dans les profils ingénieurs comme Ludovic, on recherche des gens qui travaillent sur les parties architecture-système. On cherche également des ingénieurs plus orientés métiers process industriel qui, eux, vont être soit de culture électrique, soit de culture mécanique et qui vont automatiser et développer les applications pour piloter réellement la partie contrôle-commande des industries. Mon parcours est un peu atypique. J'ai un parcours de technicien à la base. J'ai fini ingénieur universitaire. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans la réalisation pendant 9 ans et mes perspectives d'évolution sont actuellement dans développer la cellule conseil au sein de mon entreprise. Dans 10 ans, je me verrai bien dans un poste de responsable à une direction technique, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !